Hey what's up j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien Aujourd'hui nouvelle vidéo où on va parler de l'actualité des salles de sport D'accord peut-être que tu as entendu parler ou que tu vas en entendre parler Non à ce moment c'est la merde Et oui peut-être que j'ai mis fitness park dans le titre Mais c'était toutes les salles de sport qui sont concernées Alors le samedi 6 février on a eu une modification des règles dans les textes du confinement et tout ce bordel Et la règle en fait ça a été changé au niveau des salles de sport d'accord Ça veut dire que tout le public prioritaire là vous enfin nous clairement enfin tu vois Il faut plus venir ça sert à rien on peut plus rentrer ça suffit Et ça je veux dire ça à cause de quoi ça ? Ça ça à cause des émissions de télé ça à cause de nous d'accord clairement On snap, on montre qu'on est à la salle sur Insta On fait des stories, les salles de repartage Mais les émissions de télé Et moi je m'entraînais à On Air Combien de fois je vois des équipes de caméras ils viennent et tout Ils filment de la télé hein Tu vois ils filment et après ça passe aux informations En disant ces salles de sport résistent tu vois Et voilà le gouvernement il se dit bon c'est bon plus prioritaire Vous clairement c'est la fin pour vous De toute façon clairement je vais pas te mentir c'est le début de la fin pour nous Pour les salles de sport c'est le début de la fin Parce qu'il faut savoir une chose en France Il me semble et j'ai bien il me semble qu'il y a presque que la région parisienne Et les autres régions où il y a beaucoup beaucoup de population Où les salles de sport sont ouvertes avec de certaines conditions Sinon pratiquement partout les salles de sport sont fermées d'accord Il y a même des enseignes qui sont encore fermées à l'heure actuelle depuis le début tu vois Mais là c'est juste une question de temps Mais tout le monde sera au même niveau j'en suis sûr Là c'est de la résistance c'est vraiment de la résistance Donc les salles sont quand même ouvertes pour un certain type de personnes Je vais voir si je peux te les énumérer tranquillement De ce que j'ai vu c'est pareil d'accord Ça veut dire que les coachs sportifs peuvent aller à la salle Ceux qu'ils ont la carte pro et tout Les étudiants en STAPS ils peuvent venir Les athlètes de haut niveau ils peuvent venir Sur une situation de handicap je pense qu'eux aussi peuvent venir Les gens qui ont des grosses prescriptions Des trucs comme ça eux ils peuvent venir Mais public prioritaire c'est fini Ordonnance médicale c'est fini Il faut une ordonnance ALD Affection de longue durée d'accord Avec ça tu peux venir à la salle Ok Bon clairement ça va nous faire changer toutes nos ordonnances Moi c'est fait d'accord Je te préviens d'entrer moi c'est fait Tout le monde va faire ça et ça va rien changer Si tu veux en fait ça ça a juste été fait pour que On diminue le nombre de personnes en salle de sport Mais non tout le monde va trouver un médecin qui va faire ça Où tout le monde va trouver une astuce pour faire son ordonnance médicale Ou pour trouver son ordonnance médicale quelque part Et là voilà le monde sera encore là à la salle Comme si de rien n'était Comme si cette loi là n'avait pas existé Et quand je te dis que c'est juste une question de temps Bah en fait les gens tu vois Une fois qu'ils auront leur ordonnance Une fois qu'ils auront tout ça Bah la vie elle sera comme avant D'accord On va continuer à snapper On va continuer à montrer qu'on est à la salle On va continuer de montrer qu'on est content de s'entraîner à la salle Les salles vont nous partager On va faire du bruit Et on va se remonter un jour ou l'autre C'est sûr C'est sûr Sur Paris en tout cas C'est sûr Qu'ils vont tout fermer Enfin du moins J'espère pas tu vois Mais il y a une petite voix dans ma tête qui me dit Dames profite Profite bien de la salle de sport Parce que là Ce qui arrive C'est chaud Petit point à retenir Après je vais te parler un peu de ce que je coachais sur la chaîne Il faut une ordonnance Pour les gens qui n'ont rien de pathologie et tout Rien de grave Il faut une ordonnance avec Une précision ALD dessus Affection de longue durée D'accord Il faut une ordonnance Où il y a marqué ALD S'il y a marqué ALD C'est bon C'est parfait Il faut juste qu'il y ait marqué ALD C'est tout Donc voilà pour le point au niveau des salles de sport J'espère vraiment qu'ils ne vont pas nous bloquer encore longtemps avec ça Même si que Pour moi je me dis la fin est proche Mais bon On va profiter en faire des choses bien Je voulais sincèrement vous remercier Tous Au niveau des programmes de sport que j'ai fait Parce que là ma chaîne Fait des scores que je ne faisais pas avant Du moins Il fait des meilleurs scores que le mois dernier Le mois dernier J'ai fait une vidéo par jour pendant 31 jours Et là je fais des meilleurs scores que le mois dernier Donc merci beaucoup Et ça c'est grâce aux vidéos programmes Parce que les vidéos programmes sont les vidéos qui sont le plus regardées Le plus vues Le plus aimées Vous les regardez longtemps Vous les suivez Et ça YouTube il me le dit Donc merci beaucoup par rapport à ça Et si il y en a qui ne suivent pas ma chaîne Il faut savoir que je fais des programmes de sport maison Je ne suis pas coach Je tiens à préciser Je ne suis pas coaché pour l'instant Je n'avise pas être coach C'est juste que voilà J'ai des alters à la maison Je sais faire quelques programmes Quelques trucs Avec mon expérience en muscu Donc je partage comme ça Toi Bah t'es pas perdu Tu vois t'es pas sur rien Tu peux faire des petits programmes Tu peux travailler le dos Les jambes ça va venir Les bras Les pecs J'ai à peu près tout fait Là il me manque juste les jambes Et on est bon D'accord Après bien entendu en programme On va se varier J'ai une barre EZ Je vais faire quelques trucs Avec une barre EZ Avec une barre droite aussi Une barre de développé couché Voilà Il y a aussi les abdos à faire Très important Les abdos Bah oui Avoir des beaux abdos Avoir des gros abdos Avoir un ventre plat Il y a ça aussi à faire Donc voilà Il y a plein de choses à faire Et si t'es sale Enfin si la salle Dans laquelle t'es Elle est fermée Ou dans ta ville Il n'y a pas de salle C'est mort Il n'y a que des trucs De strict workout Tout est des alters Et bien on va bosser On va bosser sur cette chaîne On va bosser On va te partager Plein de programmes Et aussi S'il y a un autre programme Que t'as envie que je fasse Par exemple Un autre programme PEC Encore Ou un programme bras Différent Ou un programme épaule Sachez que là Plein 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 De variantes De programmes Afin de mieux sentir son muscle Afin de mieux travailler son muscle Il y a plein Plein de variantes Là j'ai juste fait Des programmes Simple Et type D'accord Après je peux Je peux apporter De la difficulté au programme D'accord Apporter de la résistance Apporter de la tension Des tempos Je peux faire Plein de choses D'accord Mais voilà J'attends dans l'espace commentaire J'attends aussi de voir Si ça plaît vraiment Si ça monte bien Et voilà En tout cas je suis très content La chaîne Grandit à son rythme Et je suis vraiment content Par rapport à ça Et vu que je suis bien organisé Je peux te le dire Après cette vidéo Il y aura un programme triceps Et après il y aura trois vidéos Deux vidéos Conseils en tout genre Et une vidéo On va dire un peu Un peu marrante D'accord Et après normalement Je repars sur des programmes On va partir sur les jambes Et des abdos Tranquillement Programme abdos Pour faire les choses bien Ok Sur ce je te laissais Si c'était Mais cette vidéo Je t'invite à mettre un like Mettre un commentaire Ça fait vraiment plaisir Abonne-toi Pour soutenir la chaîne Et moi Je te dis Porte-toi bien Et à la prochaine Pour la suite Je t'ai fait un commentaire Et puis je t'ai fait un commentaire Je t'ai fait un commentaire Je t'ai fait un commentaire